Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui, comme vous le savez, est en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce samedi 6 août, on va commencer le week-end et on va le terminer d'ailleurs sur l'hippodrome de Deauville avec un beau week-end qui nous attend ce samedi en Réunion 1. Enfin, ce sera la troisième course du programme, le prix des collectivités locales qui sera support de Quintée Plus avec une course handicap comme d'habitude. 1900 mètres à parcourir sur la piste en sable fibrée avec des spécialistes au départ, 16 concurrents qui vont s'élancer sur ce parcours, des chevaux bien connus, une piste en sable qui est un petit peu lourde depuis le début de l'été. En tout cas, je ne pense pas que ça va impacter sur les performances de certains chevaux, mais en tout cas, ça se joue à l'extérieur, les arrivées, en tout cas, c'est ce qui s'est passé ces derniers jours. On va rentrer dans le vif du sujet, j'ai retenu en tête le numéro 10, super supersonique, un concurrent qui cherche sa course. À ce niveau, il reste sur une deuxième place dans une course à condition sur l'hippodrome de Clairefontaine. C'était début juillet. Je crois qu'on a cette performance d'ailleurs. C'était le 1er juillet devant Huawei et The Laureate, notamment un cheval qui a été préparé avec soin pour cette épreuve. Sur ce parcours, il n'a jamais déçu. Il a toujours terminé dans les cinq premiers. Il a terminé plusieurs fois placé à ce niveau de compétition également. Là, on fait appel à Christophe Soumillon. Je pense vraiment qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Et avant le coup, c'est un des concurrents qui devrait lutter activement pour la victoire. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 14, Ronaldo. Un Ronaldo qui a gagné cet hiver un petit handicap sur ce parcours. Et depuis, il a eu une ou deux courses où il n'a pas été à l'arrivée. Mais depuis qu'il est en 36 de valeur, trois sorties et trois troisième places. Regardez, il a terminé troisième la dernière fois devant MyChairming Prince. C'était le 17 juillet dernier. C'était il y a environ trois semaines. C'était un quintet plus sur l'hippodrome de Chantilly. C'est un concurrent qui a précisé ce parcours et qui est compétitif à cette valeur. Gérald Mosse qui lui sera une nouvelle fois associé l'As dans les stales de départ. Vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Je trouve vraiment qu'il représente un point d'appui très solide. Et si ça se passe bien, il peut même l'emporter. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu l'As Kochenko. Un Kochenko qui n'a plus non plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Regardez, on a une course référence le 7 avril dernier. Il battait Super Super Sonic et MyChairming Prince sur ce parcours. Certes, c'était le 7 avril, mais il a l'aptitude au parcours. Edi Ardouin qui le connaît parfaitement. Vraiment lui aussi un concurrent qui a les moyens de lutter pour les premières places. Puis la dernière fois, regardez, c'était également il y a deux mois à peu près. Le 12 juin, il était quatrième derrière. Ronaldo dans un quintet plus sur l'hippodrome de Longchamp. Un cheval qui a repris de la fraîcheur, qui a certainement été préparé avec soin par Didier Prodom pour cette compétition. Et je m'en méfie tout particulièrement. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 6, MyChairming Prince. Vous l'avez vu, on l'a vu dans les courses références. Il est souvent à l'arrivée. Lui, le 7 avril, il terminait cinquième. Il a besoin d'un parcours caché. Regardez encore une fois, cinquième le 17 juillet dernier, derrière Ronaldo. Il est dans sa catégorie. Il est compétitif à ce poids-là. Maintenant, il faut que ça se passe bien au niveau du parcours. Il est meilleur en attendant. Il a le numéro 5 dans les stables de départ. Je pense que c'est un très bon numéro. Et s'il a le jour au moment opportun, attention, il est capable de finir vite. Et pourquoi pas faire mieux que quatrième si ça se passe bien. En cinquième position, j'ai retenu le numéro 7, The Low Rate. Un concurrent dont je me méfie tout particulièrement, qui avait manqué à ses débuts dans ce genre de confrontations. Il avait terminé seulement neuvième. Maintenant, il a été baissé de cinq livres. J'ai vu ses statistiques sur la piste en sable, les quelques sorties qu'il a courues sur ce type de surface. Il a chaque fois fini sur le podium. C'était à Chantilly et à Portnichet notamment. Le numéro 4 dans les stables de départ, Tony Piconne, qui est en grande forme en ce moment. Je trouve vraiment qu'il a beaucoup de qualité, ce mâle de 4 ans. Et avec ce numéro 4 dans les stables de départ, je pense vraiment qu'il est capable de surprendre à Bellecotte. C'est vraiment un petit outsider qui me séduit beaucoup, en tout cas. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 13, Dragoné. Dragoné qu'on ne présente plus également à ce niveau de compétition. Je crois qu'il a couru neuf quintets. Il a fini sept fois dans les cinq premiers. Il ne s'est jamais imposé. Le problème, c'est qu'il est tellement régulier que sa valeur ne baisse jamais. Mais il lui manque la petite étincelle pour gagner. Du coup, il répond toujours présent. Mais c'est plus pour une 4-5ème place. On fait appel à Maxime Guyon, numéro 8 dans les stables de départ. C'est un concurrent qui reste sur une 5ème place à ce niveau. Il a repris de la fraîcheur. Voilà, je pense qu'il devrait une nouvelle fois faire sa course et terminer 4-5ème, comme souvent. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 9, un capitaine de Cerisi. Un capitaine de Cerisi qui a remporté un petit handicap. C'était ici. Vous le voyez, cette victoire dans sa musique. C'était sur ce parcours. En deux sorties sur ce tracé, il a terminé une fois 2ème et donc une victoire cette année. Depuis, il a terminé deux fois aux portes du Quintet, deux fois 6ème. Maintenant, je me dis que le retour sur une piste et une surface qu'il apprécie, ça peut lui permettre de progresser. Et pourquoi pas intégrer la bonne combinaison du Quintet. Il reste sur une 5ème place à Aix-les-Bains. Avec ce numéro 2 dans les stables de départ, je trouve vraiment qu'il a le profil type du trouble fait qu'il peut prendre une place à Bellecôte. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 11, Beautiful Aspen, qui reste sur une 2ème place dans un Quintet+. Elle manque un petit peu de référence, cette poulige de 4 ans sur les pistes en sable. Maintenant, elle est compétitive à ce poids-là. Il y aura ses aînés, des mâles plus aguerriquels. D'habitude, elle a l'habitude de courir que contre les femelles, que contre même des juments qui sont un peu plus âgés parfois. Mais en tout cas, jamais contre des chevaux et des mâles qui sont plus âgés. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est peut-être pour ça que je l'ai retenu un peu plus loin. Mais c'est une jument, une poulige qui a vraiment beaucoup de qualité et qui peut prendre une place dans cette confrontation. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 8, Bazoc, qui pour sa 2ème course de l'année a terminé 7ème du Quintet+. Référence, le dernier en tout cas, qui a été couru par 3 concurrents ensemble. Et je pense qu'il peut afficher encore des progrès. Elle peut afficher des progrès. C'est une poulige de 4 ans maintenant avec le numéro 16 dans les salles de départ. J'ai un peu peur que ce soit un peu plus compliqué. Mais on fait appel à Stéphane Pasquier. Donc, pour les amateurs de Monsieur Quintet, n'hésitez pas à le glisser dans un champ réduit. C'est une possibilité pour une petite place. On va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le numéro 10 que j'ai retenu devant le 14, l'As, le 6, le 7, le 13, le 9 et le 11. Et en cas de non partant, le numéro 8. Voilà, vous savez tout. Ce sera donc la réunion à course 3 qui sera support de Quintet+. Et de The5 chez notre partenaire The Turf, un partenaire qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement en VIP au site turf-fr.com. Donc, n'hésitez pas à en profiter en nous contactant ou alors en cliquant sur l'un des nombreux liens qui se trouvent sur notre site turf-fr.com. Moi, comme conseil de jeu, ce samedi, mes 3 premiers chevaux 10, 14 et As, c'est vraiment 3 points d'appui très solides avant le coup. Je trouve vraiment qu'ils ont une très belle carte à jouer, que ce soit au niveau de la compétitivité à ce niveau-là et sur cette piste ou alors dans les numéros dans l'estal. Je trouve vraiment que les 3 ont beaucoup d'atouts dans leur jeu. Et avant le coup, je ne sais pas comment ça va se dérouler. C'est toujours pareil, c'est un handicap, mais je ne les vois vraiment pas sortir des 4, 5 premiers, ces 3 chevaux-là. Voilà pour ce Quintet+. On va parler de ce qui s'est passé jeudi 4 août avec le 16, Babassim, qui s'imposait devant le 7, Queen of Speed, la Super Cali, le 9, 2 T nouvelles à 73 contre 1. Et le numéro 2, Cour du Roi, qui était un des favoris, qui répondait une nouvelle fois à présent. Un Quintet+, pas forcément facile à dénicher. Notre rubrique Turf Sélection qui vous indiquait le tiercé pour un rapport de 104 euros. Et puis, regardez Top Prono qui vous indiquait pas mal de trios, dont un qui a affiché plus de 1150 euros. Donc voilà, si vous voulez tester nos deux rubriques à partir de 1 euro par mois, l'offre découverte, n'hésitez pas à en profiter, c'est sans engagement. Donc voilà, rendez-vous sur turf-fr.com pour en profiter. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement au site turf-fr.com au PronoVIP. Donc voilà, moi je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de bons jeux et je vous retrouve dès demain pour un nouveau Quintet. Ce sera une nouvelle fois sur l'Hippodrome de Deauville. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501